Musique A Waken, c'est la rencontre entre mes deux passions, celle de la musique et des animaux, plus spécifiquement des équidés. Depuis que je suis toute petite, ces deux univers m'attirent et m'inspirent énormément. Et à partir du moment où j'ai commencé à entrer dans le monde du spectacle, que ce soit le spectacle musical ou équestre, je savais que j'allais finir par réunir les deux, les regrouper ensemble dans un seul projet. Maéva et moi nous sommes rencontrées en 2017 à l'occasion d'une fête du cheval où j'ai pu la voir présenter un spectacle avec deux de ses poneys. Depuis, on a pu vivre pas mal d'aventures équestres, que ce soit à travers divers projets de photos et vidéos avec nos équidés respectives, une colocation entre mes ânes et ses poneys, ou encore d'aller au McDrive passer commande à cheval. Aussi, je ne pouvais pas imaginer d'autres partenaires qu'elle et sa troupe pour venir vivre ce projet avec moi. C'est parti ! Alors, ce qui me plaît dans le projet, déjà, c'est l'idée d'associer les chevaux avec le violon, mais pas dans le sens où il y a d'un côté l'orchestre et d'un côté le cheval. C'est vraiment une interaction entre les deux. Alors, je n'ai rien inventé. Le spectacle équestre a toujours été très proche du monde de la musique et je ne suis clairement pas la première à avoir voulu jouer en live avec des chevaux. Mais l'envie, à travers ce spectacle, c'est d'aller au-delà de ça et de ne pas avoir simplement deux personnes sur scène, une qui fait du violon, une qui fait du cheval. Là, en fait, c'est la violoniste qui interagit avec l'équidée et son partenaire, qui sera moi, en l'occurrence. Nous, voilà ! Ce que je recherche vraiment, c'est d'avoir ces deux personnages qui évoluent ensemble sur la piste et qu'au final, on ne sache même plus trop de qui vient la musique et avec qui sont les chevaux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Par rapport à la Oli, donc le numéro avec cette magnifique petite gouille adorable qui est une gouille d'ailleurs. Oui, moi aussi, je t'aime. Par rapport à la Oli, en fait, on avait des idées totalement différentes. Enfin, moi, ce que je pensais, ce qu'allait se passer avec la Oli, c'était que du coup, on allait déposer sur le poney et faire des actions. Du coup, vous allez, vous voyez, des projets, en fait. Tester un peu la réaction de poudre Oli, si on la lance à travers une bouteille qui a un trou, comme ça. Attention. Et ça marche très bien. C'est très bruyant, par contre. C'est bruyant, mais ça marche, franchement. Et du coup, au final, on va associer les deux. Il y a deux esprits différents, en fait, de cerveau. Ça fait qu'on ajoute quelque chose que l'autre personne n'aurait pas pensé et que du coup, ça va donner un truc incroyable. Voilà. Je n'avuse pas du tout dans le mot incroyable. Du coup, là, on va toucher à pas mal de choses artistiques parce qu'il va y avoir quand même un montage vidéo qui va être fait, du coup, par rapport à la bande à nous, c'est tout. En fait, j'aime l'art sous toutes ses formes. Et là, c'est ce qui se passe. Il y a de la musique, il y a des chevaux, il y a des effets spéciaux, il y a de la vidéo. C'est parfait. C'est parfait. Déjà, l'idée du scénario, je l'apprécie beaucoup parce que c'est un univers magique, féerique, et c'est ce que j'aime en général. Pour ce spectacle, je voulais vraiment vous emmener dans mon monde. C'est là que l'idée du rêve m'est venue. Un endroit au-delà du temps et de l'espace où tout est possible. Là, il y a un côté féerique, de la magie. En plus, derrière ça, il va y avoir des effets spéciaux et je n'ai jamais travaillé comme ça. Et je trouve ça franchement stylé. J'ai toujours été fascinée par le fonctionnement du cerveau humain et notamment sa capacité à nous faire voyager dans notre sommeil, à créer des espaces, des endroits qui n'existent que pour nous, mais qui sont aussi et surtout un moyen de nous redécouvrir nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le choix des morceaux j'ai choisi de me tourner principalement vers des pièces de Lindsay Sterling Je trouve que sa musique est vraiment indissociable du mouvement C'est impossible de jouer ses morceaux en étant assis ou debout immobile devant un pupitre C'est vraiment une musique qui respire et qui s'exprime à travers tout notre corps Et pas seulement à travers les notes Et je trouvais que ça correspondait plutôt bien à l'énergie que je veux créer pour ce spectacle De plus d'un point de vue plus technique Ce sont des morceaux qui se jouent avec une bande son Ce qui me permet moi d'être seule à jouer sur scène Et d'avoir quand même un accompagnement qui va venir enrichir la mélodie Et donner à chaque pièce un caractère unique Avec les instruments enregistrés qui lui correspondent Sous-titrage ST' 501 Je pense que ce qui va être le plus compliqué pour moi Ça va être la mise en mouvement Car j'arrive quand même assez bien à bouger en jouant du violon Mais il faut que ce soit joli Et il faut également que je fasse très attention aux chevaux Car je n'ai pas du tout envie de me faire renverser par accident Le sable va également être un gros challenge Car comme ce spectacle aura lieu dans une carrière équestre Je n'ai pas du tout l'habitude de travailler sur du sable Ça va être plus compliqué de bouger, de sauter Et sans mes bras pour me rééquilibrer Il va vraiment falloir que je travaille pour être sûre De garder mon équilibre en toutes circonstances Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ce que ça représente pour moi c'est un défi Mon premier spectacle, je devais m'adapter à un scénario Et autrement après par la suite j'ai fait mes propres spectacles Et c'était pratiquement totalement en freestyle Je faisais totalement de l'improvisation en fait Et là en fait déjà je vais devoir me baser sur mon script entre guillemets on va dire Et surtout que mon premier spectacle avec mon poney J'ai pas forcément dû interagir avec quelqu'un d'autre Et là c'est ce qui va se passer Du coup c'est un défi Voilà Déjà Happy Qui est mon petit poney, c'est mon premier en fait avec celui-ci Et c'est un entier qui est très caractériel, énergique et qui monte vite en pression En général quand on est en spectacle, vu que c'est de l'impro, on tourne vite fait sur du jeu Et là ça va être vraiment dans la demande constante tout au long du numéro en fait Et du coup je vais toujours être dans la demande parce que j'ai vraiment un truc écrit en fait Et un scénario Je vais devoir vraiment prendre des temps de pause En plus la musique sur laquelle on travaille c'est une musique qui envoie quand même pas mal Du coup il va vraiment falloir que j'arrive à m'adapter à mon poney, à l'environnement, à la musique Pour éviter que je le saoule en fait et que quelque chose se passe mal Il y a Dionysos également C'est son premier spectacle monté, pareil, vite en pression Sans aucun doute c'est de ma faute, je suis peut-être stressée ou du coup je l'influe sur mes chevaux Donc ça fait un an qu'il n'est pas sorti avec un public en face de lui et de la musique du moins forte Du coup voilà donc ce sera un environnement qu'il ne connaît pas du tout Donc il va falloir s'adapter à ça aussi C'est pareil c'est un cheval qui n'a pas eu le meilleur des passés en fait Donc il est très sensible, il a vraiment beaucoup d'énergie aussi En fait Happy et Dionysos c'est un peu, ils se ressemblent vachement sur beaucoup de points Et du coup c'est vraiment avec eux que je pense que ça va être le plus compliqué Musique 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 Le Karipso lui c'est un grand tranquille Après il y a le fait qu'il soit entier Que ça va être le début de la chaleur des juments et tout Qu'on va être dans un environnement et qu'il va avoir d'autres chevaux Donc en soi je vais avoir le même problème avec Happy Mais on va faire des répétitions Kali il connaît très bien le lieu là-bas Puisque je montais là-bas et tout Donc normalement il ne devrait pas trop avoir de soucis là-dessus Donc voilà Musique 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 Le titre Awaken vient de l'anglais Awaken Qui signifie éveillé Je trouvais ça intéressant comme titre pour un spectacle qui parle au contraire de rêver Finalement la barrière entre le monde des rêves et la réalité Elle peut être bien plus floue que ce qu'on imagine Et j'aime bien cette idée que ce soit au spectateur de trancher finalement Et de décider lui-même comment il va interpréter tout ça Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Pour l'instant, on reste concentré sur notre objectif de présenter ce spectacle dans son intégralité pour ma deuxième année de DNSPF. Mais malgré tout, on a quand même vraiment envie de faire vivre ce projet plus longtemps. Alors on réfléchit, par exemple, à présenter une version plus courte, mettant peut-être en scène seulement une ou deux pièces à des fêtes du cheval. Enfin voilà, tout ça reste encore très incertain pour le moment. Mais une chose de sûre, nous on a envie de continuer de rêver encore d'un moment. Sous-titrage ST' 501